Voilà. Bonsoir à toutes et à toutes. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir Jean-Serge Abramovitz qui va nous parler de la 5G, de la 4G, de la 3G et de la 6G. Sans plus tarder, je lui passe la parole. Merci. Alors, en fait, j'ai prévu une présentation qui devrait durer une heure et demie. Et puis j'ai rajouté un petit rab de 4 slides qui ne sont pas dans cette présentation mais qui sont dans une série un petit peu après pour introduire une autre conférence que je pourrais vous faire un autre jour mais qui est dans la continuité. Et qui utilise le métavers. C'est un autre sujet mais qui est concomitant à la 5G parce que le métavers sans la 5G, ce n'est même pas la peine. Bon, voilà. Alors, ça c'est le programme. Normalement, en 80 minutes, je dois défiler tout ça. Et après, on pourra avoir 10 minutes de questions-réponses. Mais peut-être que j'introduirai entre les 80 minutes et les 10 minutes les 4 ou 5 slides dont je venais de vous parler. Ça va ? Bon. Alors, 45 en 2 minutes, ça fait 2 minutes par slide. Ça ne fait pas beaucoup. Donc, il n'y a pas de questions-réponses pendant la présentation. Les questions-réponses, c'est après. D'accord ? Vous notez. Voilà. Bon. Parce que sans ça, ce n'est pas possible. Je ne tiens jamais. Surtout que je suis bavard. Alors, ça, c'est un petit pijoc. OK ? Mais où est le cordon musical ? Eh bien, c'est une génération sans fil. 5G. Voilà. Alors, je vous présente 5G junior qui slicing. OK ? Voilà. Et la réponse de la mère, vous la lisez tout seul. Je n'ai pas loupé la 5G. Tu devrais te mettre assis parce que monsieur ne voit pas là derrière. Ça va ? Bon. Alors. Hop. Alors, mon expérience, je vais très rapidement vous la présenter. Je n'ai pas... Ça, ce slide-là, je ne tiens pas à ce qu'on le publie. D'accord ? Bon. Parce que c'est toujours conflictuel, ce machin-là. Puis ça ne regarde personne. Voilà. Je suis un ingénieur informaticien de l'ESIEA. Je suis sorti en 68. Ça veut dire que je ne suis pas jeune. Enfin, j'ai 78 ans, je vous le dis tout de suite. Comme ça, on est tranquille. Voilà. OK ? J'ai fait un doctorat d'université à Paris. sur l'acoustique informatique. C'était le sujet à l'époque. C'était les phonèmes, faire parler les ordinateurs. Enfin, c'est ça mon sujet. En 70. Ensuite, je suis allé à l'INRIA, où j'étais au plan calcul, comme auditeur de projet pour le plan calcul. Vous savez, De Gaulle avait beaucoup de fric à distribuer. Il n'en est pas ressorti grand-chose. Sauf que moi, j'en ai profité. Voilà. Bon. Et parce que j'avais un an à terminer avant de partir au service militaire, parce qu'à l'époque, on le faisait. Donc, je l'ai fait dans le service, dans la marine, au centre de programmation de la marine, à Paris. C'est-à-dire que j'ai navigué au bord de la Seine, mais à terre. Voilà. Ensuite, je suis voie royale. Bon, plan calcul, C2I. Tac. C'était normal. C'était la voie royale. C2I, C2I, Newell Bull. Puis Bull. Enfin, toutes les histoires qu'il y a eu. J'ai tout eu. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre de tout ce brainstorming autour de on change de société tous les trois mois, etc. Et je suis parti aux États-Unis, à Boston, pendant trois ans. Puis à Phoenix pendant deux ans, avec ma famille, avec mes deux enfants. Et là, j'ai fait des drivers. Pour ceux qui connaissent, c'est des petits moyens d'interconnecter n'importe quoi sur une centrale atomique. C'était ça, le sujet. On peut mettre une cafetière sur une centrale atomique. Ça marche très bien. D'ailleurs, la centrale atomique marche beaucoup mieux avec la cafetière. C'est une blague. Je travaillais pour Newell Incorporate. Ensuite, je suis rentré en France et j'ai créé une société qui s'appelait OZITEL, qui était une filiale du ministère des Finances à l'origine, avec Bull et je m'enchaînais l'air ESPI. Et c'était à l'époque où c'était un grand sujet. Le câbling système, les immeubles intelligents, on s'est lancé là-dessus. On a créé une petite société. Dans cette société, j'ai fait le CNIT pour Vinci. Je faisais la certification du câblage. Le câblage du CNIT, ce n'est pas une petite affaire. C'est une énorme machin. Et puis ensuite, on a fait le réseau et le câblage de la moitié des agences de la BNP en France. L'autre moitié, c'était IBM qui l'avait. Et là, j'étais en sous-traitance de Bull. Parce que la BNP n'a pas sous-traité ça à notre petite société, naturellement. Il y avait une société qui nous chapotait et c'était Bull. Ensuite, je suis allé chez Ungerman Bass, qui est une société américaine qui vantait du réseau. Et là, j'étais le chef de projet, j'avais la maîtrise d'oeuvre du réseau data et câblage de Michelin. Toute la France, toutes les usines de France. Ensuite, IB2 Technologies, où j'ai fait de la domotique. C'est là que je suis rentré dans la filiale des IBM Bouygues, les deux ensemble. Et hop, je suis parti chez Bouygues. Donc, je suis allé chez Bouygues. Et pendant un certain temps, je vous expliquera après la suite. Et à un moment donné, Bouygues Télécom, Bouygues est devenu pour moi Bouygues Télécom. C'est-à-dire, je suis rentré dans la filiale de Bouygues Télécom. Et là, j'ai fait les réseaux 3G et 4G. Et ensuite, au moment où on préparait la 5G, je suis parti à la retraite. Voilà. Donc, et après, j'ai été un peu freelance en fin de carrière. Parce que j'avais trouvé des contrats juteux, disons. Et donc, j'ai préféré les faire tout seul, plutôt que de les faire avec un salaire chez quelqu'un d'autre. Et puis, depuis, je suis en retraite. C'est là que j'ai rencontré cet oiseau. Alors, la belle histoire. Je vais vous raconter une belle histoire. La belle histoire, c'est... Ben voilà. J'étais tranquillement chez Bouygues en train de travailler sur Challenger. Challenger, c'est le château de Bouygues, vous savez, à Saint-Quentin-en-Yves-Line. Et puis, on m'a convoqué en me disant, bon, tu voulais aller travailler. Alors, il y avait un beau barrage. Je voulais y aller. J'ai pas eu le droit. Parce que j'étais réservé. Je le savais pas. Mais j'étais réservé. Je n'avais plus le droit de prendre aucun grand projet. En fait, on préparait la licence de Bouygues Télécom. Et les quelques personnes qui savaient faire des télécoms dans l'entreprise n'étaient pas très nombreuses. Parce que c'est une entreprise qui fait du BTP ou d'autre chose, de l'eau, de la route. Mais qui ne fait pas tellement des télécoms. Enfin, à l'époque, ils n'en faisaient pas du tout. D'accord ? Et donc, on m'a mis de côté. Et on m'a dit, tu n'as plus le droit de rien faire d'important. Tu fais que des petits contrats de rien du tout. Et puis, on va te donner des tâches à faire. Alors, j'avais des pansommes à faire parce qu'il fallait arroser pour avoir la licence. Il fallait arroser avec des documents, des machins, des trucs. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et puis, un jour, quand on a eu la licence, et trois jours après, on était dans un immeuble tout neuf. Le matin, il n'y avait personne dans l'immeuble. Et le soir, il y avait 100 personnes. Tout le monde était directeur. Enfin, si, tout le monde était directeur. Et on avait un numéro qui était le numéro où on a passé la porte. Moi, je suis passé le 43ème. Je suis le 43. Voilà. C'est ça, la belle histoire. OK ? Bon. Et la deuxième belle histoire, c'est à la même époque, on s'est réunis dans la salle de conférence. Il y avait plein d'ingénieurs, plein d'ingénieurs. Ils éteignent la lumière. Il y a quelqu'un qui passe dans le couloir. Et on voyait qu'il portait cette personne. En fait, c'était Francis Bouygues qui était dans une petite chaise. Il est mort un mois et demi après. Il est monté sur le podium. Enfin, il est monté. On lui a monté sa chaise. Et il a pris la parole. Il a dit, voilà, je suis venu parce que je sais que vous ne savez pas pourquoi nous faisons Bouygues Télécom. Alors, pourquoi faisons-nous Bouygues Télécom ? Je vous pose la question. Très bien. Bonne réponse. Madame a gagné. Eh bien, madame, c'est simple. C'est parce que faire des télécoms, c'est faire du cash. Du fric. Du cash. Du liquide. Tous les mois, vous payez vos télécoms. Tous les mois. Vous envoyez un SMS. Vous payez. Vous envoyez quelque chose à l'autre côté du monde. Rooming. Vous encaissez. Sans arrêt, c'est de l'argent. Or, dans une entreprise de BTP, on n'a jamais d'argent. On se lance dans un barrage. On se lance dans une centrale. On se lance dans l'arche de la défense ou un truc comme ça. On commence à hypothéquer en banque. On paye avec des agios de banque. Donc, en permanence, en permanence, en permanence. Et alors, deux ans après, trois ans après, quand il y a du retard, quatre ans après, vous touchez le cash énorme. Mais, en fait, une fois que vous avez retiré tout ce que vous avez donné à la banque, vous avez un peu gagné d'argent, mais pas tant que ça. Voilà. Et donc, en fait, il avait compris que le seul moyen de se séparer des banques, pas complètement parce que c'est impossible, mais quand même de se soustraire aux banques pour avoir du cash, c'était Buitélécom. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait acheté TF1 aussi. Voilà. Alors, la 5G, c'est la cinquième génération de télécom. D'accord ? Bon, ça s'appelle 5G. OK ? Et ça devait marquer un bon technologique. Et ça doit toujours marquer un bon technologique pour de nombreux secteurs. Et en 2000, en 2020, disons, par exemple, ça suscitait des inquiétudes. On ne parlait pas de la technologie. On parlait de, il ne faut pas le faire. Faut-il le faire ? Est-ce que les hommes ne vont pas devenir... Est-ce qu'on ne pourra plus aller dans les écoles parce qu'on va recevoir des ondes ? Enfin, voilà, c'était un espèce de psychodrame avec des craintes qui étaient plus ou moins justifiées. Et si elles sont justifiées, elles sont toujours justifiées aujourd'hui, mais elles n'ont pas résolu. Ça, c'est sûr. D'accord ? Bon, et puis, alors, en 2020, on ne parlait que de ça. On ne parlait pas de technologie. On ne disait pas avec quelle technologie, parmi les technologies possibles, on allait faire la 5G. On parlait de ces craintes. Et puis, d'un seul coup, pouf, tout s'est arrêté parce qu'on a changé de sujet. Mais Covid, ça a été merveilleux. Enfin, pour la 5G, ça a été merveilleux parce qu'on a arrêté de parler de la 5G. On a parlé du Covid. Pendant ce temps-là, nous, on a continué à... Enfin, les ingénieurs ont continué à travailler. L'État et les gens qui contractent avec lui les quatre sociétés ont continué à travailler. Et maintenant, on est en 2023. On ne parle plus de ces craintes-là. Pratiquement plus. D'accord ? Bon, n'empêche que ces questions demeurent et qu'elles sont toujours là. Et on en reparlera un petit peu après dans la présentation. Bon, en 2023, c'est parti. Maintenant, on ne parle plus que de développement. Est-ce que la technologie Intel est là ? Est-ce qu'on a les fréquences Intel ou pas ? Est-ce qu'on a les équipes ? D'accord ? Et en fait, tout ça, c'est le vrai sujet. Vous avez un petit joke marrant au bord là. C'est juste pour rigoler. En 2023, les vraies questions sont quels 5G faut-il faire en premier ? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de 5G et qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'en fait, un opérateur, il développe quelque chose et il veut gagner du fric. Ça ne l'intéresse pas de faire de la prophylaxie, de la poésie. Ce n'est pas le genre. D'accord ? Et alors, en fait, la vraie question, c'est où faut-il commencer ? Où est le business de démarrage ? Pour qui ? D'accord ? Et avec quel techno ? Parce qu'il y a plusieurs technos, il y a plusieurs fournisseurs et il ne faut pas se tromper. Ça a toujours été comme ça, en 3G, en 4G, en 5G, ce sera pareil. Et en 6G, ce sera la même chose. Alors, quand la 5G va-t-elle être déployée ? Eh bien, c'est en cours. Et aujourd'hui, la concurrence est sauvage entre les 4 opérateurs. Parce que pour développer la 5G, il faut s'implanter dans des endroits. Et le premier qui tire, parce qu'il faut négocier avec les mairies, il faut négocier avec les hôpitaux, il faut négocier avec les points hauts, il faut négocier avec les églises. Vous savez, on se met dans les clochers, etc. Et tout ça, en fait, la concurrence est sauvage. Mais ça l'a toujours été. D'accord ? Bon. La génération... Bon. Et la concurrence est aussi sauvage entre fournisseurs. Alors, tellement, quand on est du côté de l'opérateur, c'est intéressant qu'ils se battent. Ça fait baisser les prix. Mais de l'autre côté, il ne faut pas se tromper non plus de technologie et prendre la mauvaise. Parce qu'une fois qu'on l'a déployée et qu'on l'a payée, on ne revient pas en arrière. Donc, la 5G, aujourd'hui, elle est prévue pour 2030. Le déploiement pratiquement finalisé 2030. D'accord ? Et on peut dire que vu les efforts que font les ingénieurs... Je ne parle pas trop fort ? Ça va ? Bon. Vu les efforts que font les ingénieurs que je connais, parce qu'il y en a un certain nombre qui étaient des gens qui travaillent avec moi, eh bien, elle sera. Je pense que la date de 2030 sera comme la 4G a été tenue à la bonne date. OK ? Sachant quand même qu'on continue à développer de la 4G. Il ne faut pas croire. On n'arrête jamais comme ça. Alors, il y a-t-il un besoin pour les mobiles privés et pour les entreprises et pour les États ? Oui, bien entendu. Cependant, on peut toujours se poser la question du besoin, de la sécurité et des coûts de trois réseaux. Parce qu'en fait, on ne déploie pas la 5G. On déploie trois réseaux en parallèle, hétérogènes. à savoir, le premier, c'est celui de la 5G. D'accord ? Enfin, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième, mais bon, on en a déjà parlé. Ça ne vous semble pas aberrant qu'on déploie la 5G dans ce terrain. Mais le deuxième, c'est la fibre. La fibre partout qui est en concurrence avec la 5G. D'accord ? Alors, bon, elle n'apporte pas les mêmes avantages. C'est un peu plus fixé sur le... C'est moins mobile. D'accord ? Mais n'empêche que c'est quand même un réseau qui, pour toutes les applications industrielles qui justifient la 5G, est parfaitement équivalent. Pourrait remplacer. D'accord ? Donc, on a déjà deux réseaux et ça, vous le savez, vous les voyez partout. Ils font des tranchées partout. Il n'y a pas une autoroute en ce moment où on ne retourne pas le côté pour faire passer de la fibre. D'accord ? Et puis, il y a le troisième. Le troisième, c'est les couvertures locales dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les grandes administrations de réseau Wi-Fi G5. Alors, ce n'est pas 5G, c'est G5. La Wi-Fi G5, c'est une Wi-Fi qui sera aussi rapide que la 5G, mais locale, un immeuble. D'accord ? Et donc, en fait, à partir du moment où tous les immeubles seraient raccordés, par exemple, en Wi-Fi G5 et avec un réseau de fibres entre les immeubles, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a une place pour la 5G ? Vous voyez ? Ça, pour la 5G. D'accord ? Bon. Et donc, en fait, il y a quand même ce petit problème qui n'a l'air de gêner personne, comme d'habitude. Bon. Enfin, quand on parle de ça, les gens disent c'est bien d'avoir plusieurs œufs dans le même panier. Bon. C'est pas vrai. En fait, on dépense trois fois l'argent. Bon. Alors, la 5G offre un débit dix fois supérieur à la 4G. D'accord ? Ça, c'est un petit abstract. Les délais de transmission sont divisés par dix. C'est-à-dire qu'on transfère une requête, réponse à la requête dix fois plus vite. D'accord ? La fiabilité est accrue. Les connexions sont plus stables même en mobilité. C'est-à-dire qu'en 5G, on peut, par exemple, perdre la connexion et puis la récupérer, puis la reperd, puis la récupérer. Mais en fait, comme c'est une connexion lente, vous ne voyez pas. Mais là, vous verrez qu'avec le slicing dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est impossible. Imaginez-vous qu'on fasse, par exemple, dans une ambulance qui avance, une opération à cœur ouvert, pilotée à distance par un chirurgien qui est de l'autre côté de la Terre. Et d'un seul coup, on perd la connexion pendant 3 secondes. Il mord le gars. Voyez ? Donc, ce ne sont plus les mêmes applications, la 5G. Ce n'est pas je téléphone à ma femme et à mon petit-fils. Ce n'est pas grave, ça. On perd la connexion, on la récupère. Je t'avais perdu, ce n'est pas grave. D'accord ? Là, c'est grave. Donc, il faudra avoir des connexions plus stables en mobilité, des capacités à connecter de nombreux objets. On va avoir des nombreux objets de domotique ou d'autres objets connectés, vous savez, les montres, les machins. D'accord ? Tout ça, on va en avoir beaucoup plus et ça marchera en 5G. On sera connecté en 5G directement avec des montres 5G, etc. D'accord ? Bon. Et le marché est un marché à fort potentiel et c'est un marché qui est français, européen et mondial. Ça va ? Vous suivez ? Oui. Bon. La 5G est porteuse d'innovation et de rupture dans de nombreux domaines qui sont la maintenance préventive, tout ce qu'on appelle la 4.0. Je vous le passe en détail rapidement. la maintenance préventive, la fabrication de haute précision, le suivi logistique d'un très grand nombre d'articles, etc. La santé, l'automobile, les médias, la sécurité des réseaux, qui sera surtout apportée par le slicing dont je donnerai l'explication tout à l'heure. Voilà. Alors, maintenant, nous sommes dans un slide. OK ? Et alors, vous avez ici les rayons non ionisants et ici, les rayons ionisants. Alors, ça, c'est important parce que la fréquence, la dangerosité des ondes, les ondes ionisantes sont dangereuses, mais les ondes non ionisantes sont moins dangereuses, enfin, elles ne sont pratiquement pas dangereuses. OK ? Alors, par exemple, il faut bien voir ici, OK ? Vous avez votre micro-ondes, mesdames. Ici, messieurs et mesdames, vous avez votre mobile aujourd'hui. D'accord ? Ici, vous avez la Wi-Fi. Qui n'a pas la Wi-Fi chez lui ? Qui n'a pas une livebox avec le Wi-Fi ? Tout le monde en a. D'accord ? Eh bien, la 5G, c'est là. D'accord, la 5G, ça va aussi là. Mais la 5G, au début du moins, c'est les mêmes plages que le reste. Donc, ce n'est pas plus dangereux, d'accord, que la télévision, la radio, le FM, et surtout, je prends toujours le fameux four à micro-ondes parce que tout le monde en a un. Et tout le monde, vous n'avez pas, madame ? Il va falloir quand même que vous vous maternisiez. Alors ensuite, vous avez les rayons ionisants, les ondes ionisantes. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est la lumière infrarouge, ok, les lampes UV. Vous savez, toutes ces dames qui vont se faire bronzer, messieurs d'ailleurs, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Bon, c'est les ultraviolets, les ultraviolets, c'est là, d'accord ? Alors là, après, ça devient mauvais, les rayons X et les rayons gamma. Mais l'imagerie médicale, quand vous avez un cancer, on vous met ça, d'accord ? C'est avec ça qu'on vous soigne. Bon, les rayons X et les rayons gamma, bon, eh ben, vous direz, ça vous soigne un truc, ça vous en dégange un autre, bon, voilà. Enfin bon, alors maintenant, la dangerosité des ondes dépend de la fréquence. Donc, les ondes ionisantes, je vous les ai mis, mais en fait, par exemple, les ultraviolets qui sont ici, les ultraviolets, que vous voyez ici, ok, eh ben, ils sont sur la plage, en bateau, en campagne, en montagne, et ils ne sont pas plus dangereux que la 5G, c'est les mêmes plages, d'accord ? C'est-à-dire que toute personne qui s'allonge sur une serviette sur la plage, en fait, c'est comme s'ils se mettaient sous une antenne 5G, c'est pas plus dangereux. Oui, ben d'accord, là, contre la 5G, on n'a pas encore inventé la crème, je ne pense pas du moins. Bon, voilà, hein, bon, euh, enfin, bon, voilà, ça c'est une première chose pour répondre à la dangerosité, parce qu'en fait, on parle toujours de la dangerosité de la 4G ou de la 5G, mais on ne parle jamais de la dangerosité du micro-ondes, hein, or, vous mettez vos nouilles, et vous regardez, est-ce que ça se fume ? Tout le monde fait ça, hein, et la petite grille, là, ça n'arrête pas tout, pas tout, c'est rien qui passe, là, hein, bon, bon, alors, maintenant, la 5G, ok, les ondes non-ionisantes, hein, donc les ondes non-ionisantes, on les a fait, ok, j'avance, hein, bon, maintenant, la 5G, les ondes ionisantes, alors, les ondes ionisantes, ce sont des ondes qui sont ici, ok, mais en fait, la 5G qui va venir ensuite, après, c'est son, il va y avoir la 5G1 et la 5G2, je vais expliquer après ce que c'est, d'accord, et ce sera des ondes qui seront ici, en fait, on ne va pas dépasser cette frontière-là en 5G, en 6G, c'est autre chose, en 6G, on va être par là, génération, cinquième génération, quatrième génération, troisième génération, sixième génération, il y aura une septième génération, probablement, enfin, c'est pas sûr que ce soit, enfin, on verra, bon, ok, alors, la 5G1 s'appelle, en anglais, 5GMMWave, c'est comme ça que j'en parlerai maintenant, d'accord, et ensuite, il y aura la 5G2, dans un deuxième temps, l'Europe et le reste du monde, alors, là, si vous voulez, cette partie 5G1, ça va être du grand public, c'est-à-dire, tout ce qui est, les zones prioritaires, ou non prioritaires, si vélées urbaines, et aussi non urbaines, mais, pas les grandes entreprises, pas les grands, pas la défense, pas les endroits, où il y a des très gros besoins, et en particulier, des usines technologiques, par exemple, l'usine Renault, où il y aura des nouvelles machines, pilotées à distance, par la 5G, eh bien, sans homme, ça, c'est le revers de la médaille, sans, pratiquement sans homme, il n'y aura plus besoin, d'accord, on pourra même avoir, un bureau de contrôle, qui est, qui est, à Paris, et qui surveille, cinq ou six usines Renault, en France, qu'avec, quelques manœuvres, parce qu'il faut porter, de temps en temps, un marteau, pour réparer, mais, à part ça, il n'y aura pas grand monde, quoi, bon, donc, ça, ça va être la 5G MMWave, ensuite, la 5G2, c'est dans un deuxième temps, elle, elle va utiliser des fréquences, alors, ça, ça ne dépasse pas 6 GHz, vous voyez, 6 GHz, c'est, c'est par là, bon, par contre, la 5G2, ou 5G millimétrique MMWave, elle, c'est du 30 GHz max, donc, vous voyez, 30 GHz max, donc, là, c'est là, d'accord, et, ce sont des tranches qu'on ne peut pas avoir actuellement, pourquoi, parce qu'on devait les avoir, et il y a eu la guerre en Ukraine, et les militaires de tous les pays d'Europe, ils ne veulent plus les donner, parce que, ils disent, s'il y a la guerre, on en aura besoin, c'est pas du, c'est pas du, c'est pas du, c'est probablement un peu vrai, mais pas complètement vrai, mais ils savent très bien que, vous savez, c'est le principe du fil, hein, vous prenez le pullover de madame, vous tirez un fil, et après, je tire, je tire, je tire, et en fait, je tire tout le pullover, et ils savent très bien que, s'ils commencent à nous donner un tout petit peu de fréquence, on va tirer le pullover, on les aura toutes, d'accord, enfin, quand je dis on les aura, c'est parce que je suis, je suis du métier, ça me reste dans la peau, malgré que ça fait quand même, 17 ans que je suis à la retraite, hein, bon, voilà, bon, vous voyez, donc en fait, c'est le principe, alors pour l'instant, ils ont été sauvés par le GONG, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, et on n'arrive pas à avoir, paraît-il, la 5G de MMO, MMOEV, millimétrique MMOEV, on ne l'a pas, parce qu'on n'a pas les fréquences, parce que les militaires les bloquent. Alors, cette 5G MMOEV, si vous voulez, donc aujourd'hui, on va avoir celle-là, d'accord, et ensuite, on va avoir ces fréquences 5G MMOEV demain, qui sont ici, ok, qui ne dépasseront pas le vert, d'accord, c'est-à-dire qu'on n'aura que ça, au début ça, puis ensuite ça, ça va ? Hein, bon, alors ça, c'est, l'État doit se pencher, avec, quand les militaires relâcheront, parce qu'ils vont le relâcher un jour quand même, bon, ils seront bien obligés d'en relâcher un peu, bon, et alors ça va être donné à des fréquences, à des industriels, pour des réseaux privés, pour des applications particulières, et ce sera décidé par l'État, et il y a une commission qui a été créée, qui est en cours de création, par l'État, qui n'est toujours pas sortie d'ailleurs, parce que tout le monde veut en net, et chaque opérateur veut y placer ses pions, et normalement, cette commission doit être plus ou moins indépendante, donc c'est pas gagné, enfin c'est de la politique habituelle, voilà, bon, et pour l'instant, de toute façon, comme on n'a pas les fréquences, il n'y a pas d'urgence, et puis ils ont d'autres sujets, d'accord, alors, il devra aussi se pencher sur les fréquences pour l'armée, la sécurité nationale, le médical, les réseaux médicaux, d'accord, c'est-à-dire le médical à distance, d'accord, la recherche, les industries stratégiques, la sécurité civile, le suivi des centrales atomiques, c'est un sujet qui n'existait pas il y a un an, pour les centrales atomiques, tout le monde pensait que ça marchait, il suffisait de mettre un mec dans chaque centrale pour surveiller tout ça, puis ça marchait tout seul, et bien non, maintenant, ils se sont aperçus avec les guerres en Ukraine, et puis avec le fait qu'ils n'ont pas été foutus d'arriver à les remettre en marche, qu'il faut peut-être travailler un peu la question, et donc ils vont avoir des réseaux 5G, privés, sur lesquels il y aura des fréquences adaptées, et ces fréquences-là, vous ne les utiliserez pas, ne croyez pas que vous aurez la possibilité d'être sur le même réseau que ces gens-là, et le spatial. Alors, il y a-t-il des risques pour la santé ? Eh bien, toute onde, en fait, est cancérigène, d'une manière plus ou moins importante, toute onde crée de la chaleur, et agite les cellules d'eau que vous avez dans le corps. À partir du moment où on chauffe les cellules dans le corps, si vous êtes plus ou moins en bonne santé, plus ou moins patraque, plus ou moins avec une... préparé, mal préparé, votre corps n'est pas préparé, on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi il y en a monsieur à... Je dis que ça au hasard. Pourquoi monsieur attrape un cancer et pas madame ? Personne ne le sait, parce qu'ils ont mangé la même soupe, ils ont mangé le même truc. Si ça se trouve, ils travaillent ensemble depuis 40 ans, il y en a un qui a un cancer et pas l'autre. C'est le hasard, enfin c'est un hasard organisé, mais les ondes de radio sont des ondes cancérigènes. Pourquoi ? Parce qu'elles agitent la chaleur et les cellules d'eau. Notre corps étant constitué de cellules d'eau, il est sensible au passage des ondes. Les ondes de la 5G sont de 700 à 3500 MHz pour la France. Elles sont utilisées depuis 50 ans, et elles sont du même niveau que le pass Navigo, par exemple. La radio et la téléphonie mobile existent, c'est les mêmes ondes que le pass Navigo. Et je n'ai jamais vu aucun article qui disait qu'il fallait supprimer le pass Navigo. Alors non. Pourtant, c'est comme ça. Ça fait partie des choses incompréhensibles quand les gens parlent de technologie. Vous voyez ? Alors 99% des rayonnements sont absorbés par la peau, donc ne sont pas dangereux. En revanche, il y a 1% qui passe, et plus les fréquences sont élevées, moins les ondes pénètrent dans le corps. C'est-à-dire que c'est la 5G, et ce n'est pas la deuxième 5G qui sera dangereuse, c'est la première. Plus la 5G va monter en fréquence, moins elle sera dangereuse au sens des rayonnements sur la peau. Après, il peut y avoir d'autres conséquences sur les cellules du cerveau, etc. C'est autre chose. Mais pour les problèmes d'échauffement, il n'y a que la 5G 1 qui est dangereuse. La 5G 2 ne sera beaucoup moins dangereuse. Et plus on ira vers le haut, moins ce sera dangereux pour ça. Je ne vous lis pas toutes les phrases, mais je vous fais un petit résumé de tout ce qu'il y a dedans. A 3,5Go, on est très proche des ondes qui sont actuellement utilisées par le Wi-Fi. C'est la première génération. On n'a pas constaté qu'il y avait beaucoup... Tout le monde a du Wi-Fi chez lui, tout le monde a une livebox avec du Wi-Fi. Et en fait, on ne dit pas qu'il faut supprimer la Wi-Fi pour ne plus avoir de cancer. Non ? Donc, faut-il supprimer la 5G pour le même motif ? Non. Voilà. Enfin, ça, c'est ce que disent naturellement les gens comme moi, qui sont des techniciens et qui, eux, ils bandent en pensant à la 5G. D'accord ? Je m'excuse d'avoir été grossier. Mais, enfin, ça nous fait des choses. Si on ne faisait pas la 5G, moi, je serais malade. D'accord ? Bon. Maintenant, au point de vue médical, ce n'est pas une raison de ne pas faire la 5G parce qu'il ne fallait pas faire le Wi-Fi non plus. D'accord ? Puis, il ne fallait pas faire le micro-ondes. Et puis, d'autres trucs que je vous ai déjà dit. D'accord ? Bon. À partir de 10 GHz, c'est-à-dire la deuxième génération de la 5G, l'énergie électromagnétique ne pénètre plus dans le corps et donc, 99% est absorbée par la peau. Il n'y a rien qui rentre dans le corps. Donc, celle-là sera beaucoup moins dangereuse. Ça, on en est sûr. Alors, la 5G partout, laquelle ou arnaque ? Parce qu'il y a une arnaque, naturellement. Il ne faut pas croire. Il y a toujours une arnaque. Alors, le premier sera implanté partout. La première génération sera implantée partout dans les campagnes. Ce qui est rare. Parce qu'en France, d'habitude, on finit par les campagnes. Là, on va commencer par les campagnes. Les campagnes, les zones non industrialisées ou les zones seulement urbaines. Apparemment, Plumé-Nil-Saint-Denis, notre petit village. Bon, il n'y a pas d'usine. Parfait. Il y a plein de gens qui ont tous des portables. C'est la zone merveilleuse. Des gens qui payent. C'est bon. Donc, c'est eux qui vont les avoir en premier. Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'en fait, la seule chose qui va marcher avec, c'est nos smartphones. Vous savez, nos smartphones, les connexions en réunilateur, enfin, ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on fait du Wi-Fi ? Puisque c'est les mêmes vitesses, pratiquement. Sauf que ça sera en mobilité, quand même, en 5G. Mais voilà, ça va être les premiers. Les deuxièmes, ce sera dans les grandes villes et les zones dits stratégiques. Paris, la Défense. et ça va donc introduire déjà une distorsion entre les premiers et les deuxièmes. Parce que les premiers, ils resteront dans la génération. Les deuxièmes, ils auront déjà un petit bout de la 2. et ensuite, et comme les bandes ne sont pas finies, ça va rester comme ça soi-disant pour de bonnes raisons stratégiques. C'est-à-dire qu'on dira l'armée ne nous a pas donné les fréquences, etc. Et puis après, on dira « Ah ben c'est développé ! » Alors c'est développé là avec telle fréquence, c'est développé là avec telle fréquence, eh ben on n'a pas d'autres fréquences, c'est fini. D'accord ? Et en fait, il y aura une distorsion de nouveau entre les... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Bon. Donc ça va apporter une distorsion... Je peux revenir en arrière. Voilà. Donc il va y avoir une distorsion de plus, OK, entre les grandes villes et les petites villes et les campagnes. Bon. Et alors c'est l'arnaque. C'est une petite arnaque. Bon. Sachant que dans les petites villes ici qui sont ici, les problèmes de slicing dont je vous parlerai tout à l'heure, pratiquement ne seront pas utilisés. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des applications grand public qui peuvent l'utiliser du moins au début. Donc en fait, finalement, par contre, le gars qui a une usine qui sera installée là, il n'aura pas les services de ça. Vous voyez ? C'est-à-dire le gars qui crée une usine de métallurgie en pleine campagne, il aura le réseau pour des gens de la campagne. Il n'aura pas un réseau industriel 5G. Il n'aura pas. Parce qu'il n'aura pas les mêmes fréquences. Et ça, c'est une arnaque. Mais personne ne le dit. Je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que la 5G va apporter ? Elle va apporter un débit équivalent à la fibre au début, dès la première génération, de moins 100 Mbps en moyenne, perçu par l'utilisateur vulgarus. C'est-à-dire, vous et moi. quand on fait de la vidéo, quand on se télécharge un film, et jusqu'à 20 Mbps du moins en théorie. D'accord ? Ce qui est bien. En fait, le vrai défi de la 5G, ce n'est pas la vitesse brute. Le temps de latence réduit, ça c'est important parce qu'aujourd'hui en 4G, vous êtes autour de 10 Mbps. En 5G, le même transfert sera fait en 1 Mbps avec un temps de latence de 1 Mbps. C'est-à-dire 10 fois moins. C'est très important. Bon. Quand on attend un film, ça se voit. Quand il s'agira d'un véhicule sans chauffeur et qui devra éviter un accident de la route parce que le gars de devant lui l'a freiné, c'est la différence entre 10 Mbps et 1 Mbps, c'est la différence entre la mort et la vie. D'accord ? Parce qu'en 10 Mbps, tant que vous n'avez pas freiné, vous avez le temps qu'il faut pour arrêter et vous avez fait quelques mètres en trop. Et les mettre en trop, si vous êtes trop près, bling ! Voilà. Bon. Donc, ces 9 ms d'écart entre les deux, ça fera la différence dans la voiture sans chauffeur, par exemple. Alors, est-ce qu'il y aura des économies d'énergie ? Hein ? Alors, la 5G devrait préserver les batteries de nos appareils parce qu'en fait, elle est beaucoup moins énergivore, la 5G. Beaucoup moins. Les technologies sont beaucoup moins... Bon. On devrait, avec nos smartphones grand public qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire celui que j'ai dans la poche, tenir 3 à 7 jours sans charge. Aujourd'hui, moi, je ne tiens pas 2 jours. Si je ne recharge pas au bout de 2 jours, je pars le matin, je ne termine pas la soirée. Je ne sais pas ce que vous avez comme iPhone, j'en ai quand même un pas mal, mais malgré tout, il faut les recharger parce qu'on consomme, en fait. Nos smartphones échangent en permanence sans nous. Dans la poche, ils échangent. Même quand vous ne les regardez pas, ils échangent. D'accord ? La preuve, c'est que quand vous les ouvrez, vous avez 15 mails. Ils sont bien arrivés. D'accord ? Donc, en fait, on devrait tenir 3 à 7 jours sans charge. Ok ? Et il va y avoir aussi, la 5G, ça va être le marché des petits objets, des capteurs connectés. Les capteurs de fenêtres, les capteurs de portes, les capteurs de sécurité, les capteurs de frigidaire, les capteurs de partout. On va mettre des capteurs dans tous les appareils et ce sera piloté en 5G. D'accord ? Ce sera pilotable en distance. Vous pourrez savoir quelle est la température. Aujourd'hui, moi, je sais, dans mon iPhone, la température de masse à la manger à Kiberon. Ok ? Parce que j'ai des capteurs. Voilà. Bon. Et sur mes appareils. Bon. Eh bien, vous pourrez... Ça va se multiplier avec la 5G. Ça va être l'époque de la domotique. Enfin. Bon. Alors, après, il y a problème de normes. Bon. Il y a des problèmes de normes sur la domotique. Enfin bon, qu'importe. Mais on va avoir des milliers de petits objets et ces objets, ils vont être connectés et ils vivront 15 ans. Si votre frigidaire il dure 15 ans, votre petit capteur dans le temps, il sera en 5G pendant 15 ans. Et il ne se coupera jamais. D'accord ? Bon. Et s'il a un dialogue qui est prévu toutes les heures avec la cuisinière qui est inquiète parce que son poulet... Parce que sa glace n'est pas prise dans le frigidaire. Eh bien, ça passera par ce réseau-là. Bon. Alors. Ensuite, la 5G va donner accès à une haute fiabilité. On va avoir un nombre de connexions simultanées énormes. D'accord ? Bon. Et donc, il va falloir multiplier les antennes relais. C'est-à-dire que les antennes que vous avez aujourd'hui et qui couvrent... On est dans des fréquences plus hautes. Plus on est dans des fréquences plus hautes, plus les distances entre le capteur, enfin le poste et l'antenne doivent être courtes. Donc, il faudra rapprocher les antennes des gens. Donc, il y aura beaucoup plus d'antennes. D'accord ? Les antennes, on va en avoir plein. Dans le milieu urbain, il va y avoir des antennes partout. D'accord ? Ce sera des micro-antennes. On va en parler après. Mais, il y en aura partout. Et, vous allez devoir vous habituer à les voir. Les gens qui disent « Oh là là ! Cette antenne qu'ils ont foutue sur l'école, c'est moche ! » Eh bien, vous en aurez une sur votre lampadaire dans la rue. Je vous montrerai tout à l'heure. La 5G. Donc, il va falloir s'habituer. Ça, c'est quelque chose qui est un changement fondamental. C'est qu'il va falloir s'habituer à voir des antennes. Bon. Et, il y aura jusqu'à un million d'équipements au kilomètre carré, soit dix fois plus qu'aujourd'hui en 4G. Dix fois plus d'antennes qu'en 4G. Alors déjà, quand il y en a une dans le quartier, les gens, ils font une pétition. Là, il va y avoir des pétitions. En fait, vous ne ferez pas de pétition, il y en aura tellement que vous arrêterez avant. Alors, ça va permettre d'aller avoir un débit mille fois plus de débit que les réseaux de la 3G et cent fois plus que les réseaux de la 4G en termes de débit. D'accord ? Et ça, c'est un plus. Enfin, le réseau neutre, c'est fini. C'est-à-dire que sur le réseau, vous ne serez plus quelqu'un qui a accroché l'antenne. Aujourd'hui, quand vous vous accrochez une antenne en passant dans la campagne, vous passez du Berry à la Bourgogne, il n'y a personne ni en Berry ni en Bourgogne qui sait que vous existez, vous avez pris un call. C'est tout. D'accord ? Vous êtes passé près d'antenne là, vous passez avec votre voiture, j'accroche cette antenne, je prends un call, je peux parler. Je suis en train de parler, j'avance, je fais 60 km parce que je parle beaucoup, je suis un vrai grand bavard. 60 km après, j'apprends l'antenne qui s'appelle Madame, je prends cette antenne là et je ne parle plus avec celle là. J'ai changé d'antenne sans que vous le sachiez. Et cette antenne et cette antenne ne savent pas que je m'appelle Jean-Cerche Abramovitz et que je téléphone avec telle demande de slicing. Demain, je demanderai un slicing et on va voir après ce que c'est que le slicing et parce que je demanderai ce slicing, c'est-à-dire un service. D'accord ? Je vais demander un service et ce service il est nominatif. Donc, c'est fini l'anonymat. Et ça, c'est quelque chose de fondamental avec la 5G et qui est irréversible. Vous ne serez plus jamais. Alors, ça veut dire que vous êtes tracé en permanence. D'accord ? C'est-à-dire que les policiers vous retrouveront. Ah pardon. D'accord ? Les policiers, ils ont accès à ces fichiers-là pendant 6 mois. D'accord ? Et peut-être plus, on ne sait jamais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. En fait, tous les hommes n'ont pas besoin des mêmes ressources. Donc, un homme qui téléphone à ses amis, il est non prioritaire. D'accord ? Mais, par exemple, une voiture autonome pilotée à distance doit avoir une garantie sur le temps de latence parce que si ça ne répond pas assez vite, bah, accident. D'accord ? Dans une opération à cœur ouvert, robotisée, à distance, le chirurgien, s'il perd la main pendant 2 secondes, il y a un mort. Peut-être. D'accord ? Enfin, disons que c'est grave. D'accord ? Et puis, ce ne sera donc pas le même abonnement pour ces deux personnes et celui-ci. D'accord ? Et la différence, ce sera ce fameux slicing. C'est-à-dire la qualité de service, le temps de réponse, enfin, un service payant que vous demandez en appelant. Donc, le réseau sera morcelé. Il n'est pas unique. Aujourd'hui, le réseau n'est pas morcelé. Demain, il sera morcelé. Il y a des morceaux qui seront réservés à tel slicing, d'autres à tel slicing et d'autres. Au vulgarus, je téléphone à ma femme. D'accord ? Hein ? Bon. Et c'est fini. On sera sortis de la sacro-sainte neutralité du net. C'est-à-dire que le réseau vous connaît. C'est quelque chose qui déplaît à beaucoup de gens. D'accord ? Métaphysiquement, c'est un espace, c'est une réduction de l'espace à liberté. Imaginez-vous que nous ayons demain un régime totalitaire qui a accès à ces fichiers. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Alors, il y a quatre opérateurs, Bouygues, Télécom, Free, Orange et SFR qui ont posé leur candidature, qui ont naturellement obtenu leur accord en 2020. Il va y avoir deux villes en 2020. Elles sont déjà faites. Il y aura Paris-Marseille. Il y en a plus. Maintenant, il y a Lille aussi. Il y aura 300 villes en 2002. Et là, il y a du retard because Covid. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est aussi because les fréquences que les militaires freinent pour les données. D'accord ? Et puis, bon, c'est vrai qu'avec le Covid, aller sur des chantiers, ce n'était pas aussi évident que ça tout le temps. Donc, faire des choix, faire des réunions pour décider de quelle technologie. Vous voyez, une réunion de 40 personnes comme ça pour décider si on prend tel modèle ou tel modèle ou tel modèle. Et après, les négociations sur le bout de gras en euros, c'est la même chose. Tout ça, c'était dangereux. Même avec des masques, on ne le faisait pas. Donc, naturellement, il y a eu un retard. Alors, il y aura 10 000 villes en fin 2024. OK ? 8 000 en 2024 avec couverture progressive du réseau routier. Alors, 2022, c'est presque tenu, donc je vous le disais avec beaucoup de retard. Et donc, en fait, en 2024, alors ça, c'est par opérateur. Ça, c'est par opérateur. C'est-à-dire 4 fois. Il y aura 4 fois ça puisqu'il y a 4 opérateurs. D'accord ? Ce qui explique qu'on parle de 32 000 sites. Donc, en fait, en 2024, il faudra faire à peu près 32 000 sites réalisés. Ça va être dur. Ça va être dur. Bon. Mais, même si on n'a pas les 32 000 sites, si on en a 28 000, ce sera déjà un succès. Bon. La 4G, au 1er mai 2020, il y avait 29 792 sites en service en France, dont 100 en Outre-mer. Donc, en fait, vous voyez, on va avoir plus de sites en 2024 que ce qu'on a aujourd'hui en 2020 en G4. hein ? Donc, c'est un effort énorme. Énorme. C'est aussi... Je vous gêne peut-être, madame ? Parce que je suis toujours devant vous, là. Je suis désolé. Je m'excuse. Bon. disons que moi qui travaillais avec ces gens-là, moi j'étais dans les réseaux, d'accord ? Donc, j'ai travaillé avec ces gens-là sur la 3G et la 4G. Je sais qu'ils sont capables de tenir, mais qu'il y a aussi des tas d'emmerdes toute la journée, les appareils qui n'arrivent pas, la technologie qui devait marcher à telle date qu'ils marchent six mois après, etc. Les prix qu'augmentent. Bon. Alors, pour peu qu'ils nous refoutent le Covid, alors là, vous voyez ? Bon. On ne sait pas. Bon. D'ailleurs, ils sont très capables de nous trouver autre chose. Bon. Alors. Donc, en fait, c'est un pari. Ce slide, il explique simplement le pari. C'est une gageur de faire ça. Mais je pense qu'ils vont y arriver. Parce que moi, je les connais, je sais qu'ils y arriveront. Peut-être pas ce chiffre-là, mais 28 000. Ce serait déjà pas mal. Alors, que seront demain les domaines porteurs de la 5G ? Alors, c'est pratiquement la liste de vos conférences. Donc, je vais aller vite. L'intelligence artificielle, la santé connectée. La santé, c'est énorme. Le deuxième sujet, c'est chez vous. La domotique de l'habitat. Partout, il va y avoir des dragués. des drivers et des capteurs avec des drivers 5G. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi la domotique ne marche pas ? Moi, j'ai créé, et aux Itels, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une société qui a essayé de faire de la domotique. Avant la domotique, tous les drivers, tous les capteurs étaient hétérogènes, sans protocole. De la merde, quoi. ingérables, incapables de interconnecter monsieur un tel de telle marque à monsieur un tel de telle marque. Ça ne marchait jamais. Il fallait faire des boîtes, des petits capteurs au milieu, enfin, des trucs infômes, ou mettre un ordinateur au milieu. Donc, la domotique de l'habitat, zéro. Ça ne marchait pas, ce n'était pas le marché. D'accord ? Et c'est pour ça que la domotique n'est jamais sortie aujourd'hui. Elle va enfin peut-être sortir. Ok ? Et ça n'est pas du luxe. La domotique des usages privés et de confort, la maison intelligente, c'est un toujours le même sujet, la sécurité, la sécurité de tout, pas seulement la sécurité de votre maison, la sécurité de tout, de votre voiture, de tout, tout va être 5G. La voiture, l'avion, l'hélicoptère sans pilote, tout ça, ça peut être sans pilote. Je vous ai vu l'autre fois des avions et des hélicoptères qui iraient de l'aéroport jusqu'aux Jeux Olympiques sans montrer ça à la télé. Bon, et ça marchera, ça sera piloté. Ils ont déjà les hélicoptères et les avions. Il suffit de les piloter à distance avec de la 5G et ça marchera très bien. Bon, le train, le vélo-taxi, le métro automatique, les magasins, drivers, la vie privée versus la vie connectée. Le respect de la vie privée, la sécurité des données personnelles ou d'entreprise. L'entreprise 5G, l'entreprise sera orientée 5G. C'est d'ailleurs la conférence que je vous proposerai après, un autre fois, c'est un des sujets que je suis en train de travailler. Les risques environnementaux, le terrorisme, la police, la guerre, la sécurité. c'est vrai qu'avec la 5G, on est mieux placé pour se défendre que quand on ne l'a pas. En plus, la 5G, ça va marcher avec un environnement qui va être dans nos rues, beaucoup plus, un maillage beaucoup plus fin. C'est indestructible. On ne peut pas tout bombarder. Alors, c'est vrai qu'en Ukraine, quand on regarde, il ne reste pas grand-chose. Mais enfin, malgré tout, la France est très urbanisée. Il faudrait quand même beaucoup de bombes pour arriver à tout écraser comme en Ukraine où il y a quand même moins de villes. Donc, vous voyez, enfin, bon, là, il y a des doutes. Cette phrase-là, je ne suis pas sûr que de moi. Bon, mobilité et traçage, OK ? Et, si la 5G était synonyme de moins d'emploi de service ? Eh bien, probablement. Parce que là où il y aura un capteur 5G, il y aura un capteur 5G, un capteur 5G, un capteur 5G, et un mec là-bas, de l'autre côté de la France, qui va surveiller tous les capteurs. D'accord ? Eh bien, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, dix techniciens de moins. Sauf, si ça ne marche pas. Il faudra qu'il y aille quand même. Voilà. Et vous savez, à chaque fois qu'on implante une nouvelle technologie, il faut qu'il y ait des gens qui changent de métier. C'est toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Bon, et si vous avez tous fait de la technique, je pense que vous y êtes habitués. Mais enfin, il faut quand même le dire. Alors, en particulier, le grand truc aujourd'hui, c'est livreur, chauffeur-livreur. Eh bien, vous voyez, on va bientôt s'en passer. Hein ? C'est Nokia qui a sorti ça. Et ça marche impeccable. Je peux vous dire, je l'ai vu tourner. Ça marche impeccable. Bon, d'accord, ça n'a pas été loin. Mais enfin, ça marche. Bon, alors, la ville 5G, c'est ça. C'est des smart buildings, des smart parking, de la smart mobility, de la 5G dans la campagne, d'accord, quand on fait une petite course à pied, l'hôpital, la domotique dans les maisons, et puis, les réseaux de surveillance et de transport d'énergie, etc., qui seront pilotés en 5G. D'accord ? Notre voie sans devoir, c'est la e-santé, les diversissements, les médias, avec une vitesse beaucoup plus grande que ce qu'on a aujourd'hui, le transport avec la voiture autonome, le système de transport intelligent, c'est-à-dire les autobus sans chauffeur, il ne faut pas avoir peur. Bon, les liaisons, voiture à voiture, etc. Bon, parce qu'on pourra, par exemple, si je te dis, je vous dis, monsieur, tu viens avec moi, je t'emmène au Ménil, tu me suis. Alors, on se règle en 5G, je pars, et toi, vous me suivez, votre voiture me suivra. D'accord ? Voilà, ça, c'est, au moins, vous ne me perdrez pas. Ou alors, on se perd tous les deux. Les territoires connectés et l'industrie du futur, c'est la robotique, le pilotage à distance, l'automatisation à distance. D'accord ? C'est-à-dire, je fabrique une voiture, je répare une voiture à distance. Je pourrais, demain, connecter mon iPhone à ma voiture et mon garage Citroën fera le diagnostic sans que j'amène la voiture. Après, pour la réparer, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans la technique. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va repartir de la 1G, 2G, 3G, 4G et 5G. Et on va maintenant, il faut accrocher vous les bretelles, on va parler technologie. J'ai fini le baratin, maintenant, on rentre dans la technique. Alors, il y a eu la 1G, c'était la téléphonie analogique. Il y a eu la 2G, ok ? C'était les premiers SMS. Moi, j'ai travaillé là-dedans, là-dedans et là-dedans. D'accord ? Bon, après, je suis en retraite. Bon, ça, c'était les premiers SMS, les premiers téléphones. Vous savez ? Oh ! Un téléphone. D'entend, il était comme ça, mais ce coup, il était comme ça. Et encore, maintenant, ils sont encore plus petits. Enfin bon. C'était merveilleux, c'était la 2G, mais en fait, c'était la bicyclette par rapport à la planche à roulettes, quoi. C'est-à-dire, c'était le début de la téléphonie mobile. On disait, tout le monde aura un téléphone. Vous vous rendez compte, tout le monde aura un téléphone. Et tout le monde a eu un téléphone. Bon. Ensuite, il y a eu la 3G. La 3G a amené les emails, les photos, ok ? La vidéo, les pages internet. Là, ici, c'était des textes internet. D'accord ? C'était en fait, bon. Là, on avait d'un seul coup, on avait les SMS, on avait... Bon. Et puis là, la 4G, ça a été la maturation de ces domaines-là, mais avec de très grandes quantités de données, des vidéos énormes, des pages internet, des applications, des photos, des emails, des WhatsApp. Et... Bonjour. Je suis désolé, je recommence pas au début. Je ne recommence pas au début. J'étais mon appareil, je ne sais plus lequel il faut appeler. Voilà. Alors, on reprend la 1G. La 1G, c'était tout simple, je rappelle, rapidement, ok ? Tout le monde sait ça. Vous aviez des téléphones comme ça, d'accord ? Vous aviez des concentrateurs locaux. Là, c'était des câbles, hein ? Tout était câblé, d'accord ? Des câbles ou des fibres, mais c'était du solide, hein ? D'accord ? Bon, ensuite, c'était les commutateurs locaux, CL. Ensuite, vous aviez les commutateurs à autonomie de cheminement, qu'on appelait les CAA. C'était la commutation de circuit ? Oui ? Ah oui, c'est ça. Oui, je rappelle le vieux truc. Bon, ensuite, vous aviez des commutateurs. Mais vous verrez que cette architecture, en fait, c'est la même architecture qui s'est mappée sur la téléphonie mobile. Sauf que, naturellement, ce n'est plus du tout pareil. Mais c'est toujours cette hiérarchie qui existe. Bon, commutateurs de transit secondaire, CTS, ok ? Les commutateurs principaux. Alors là, il y en avait 10 en France, ok ? Et puis, après, il y avait des moyens de sortir vers l'étranger, qu'on appelait les commutateurs internationaux. D'accord ? Et tout ça, c'était la commutation. Ça commutait tout seul. Mais, bon, hein, voilà. Avec beaucoup de fils, et beaucoup d'armoires de brassage, et du... Voilà. Alors maintenant, la 5. Ici, vous avez la 2G, ici la 3G, et ici la 4G. D'accord ? Hein ? Alors, partout, il y avait un téléphone, et un téléphone 2G peut s'accrocher, toujours, sur... Dans un... un appareil 4G, si vous voulez, on peut quand même recevoir un téléphone 2G, ou un téléphone 3G. C'est-à-dire que les vieux téléphones sont obsolètes au sens de votre usage, mais ils ne sont pas obsolètes au sens de la commutation. C'est-à-dire qu'ils sont commutables sur le réseau. C'est-à-dire que si vous avez un vieil... Par exemple, une vieille grand-mère qui aurait un vieux téléphone de... Ah ben, oui, 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 oui. Ça va ? Oui. Bon, il faut le dire de temps en temps. Bon. Moi, je parle beaucoup avec les mains, vous savez, c'est comme ça. Bon. Vous m'entendez quand même ? Il y a que lui, il ne m'entend pas, mais ce n'est pas grave. C'est un copain. Ça se passait pas mal, pourquoi ça ne se passerait pas ? Non, mais ça se passe. Alors, attends, on va passer sur autre chose. Alors, j'ai intermisé un téléphone 3G, OK, un téléphone 4G, un 2G, un 3G, ou un 4G, qu'on appelle LTE. D'accord ? Bon. Il y a ici l'antenne, et il y avait une antenne qui n'était pas tout à fait la même en 2G ou en 3G ou en 4G au point de vue d'imputation, mais au point de vue de la technologie, c'était kiff, kiff, bourréco, et bourréco, kiff, kiff. Sauf que les implantations étaient plus difficiles en 4G qu'en 3G, puisque, bon. Bon. Mais enfin, bon. Alors après, au pied de l'antenne, il y a une espèce de casemate en béton, gris, en général. Enfin, chez WTélécom, c'était du gris. Bon. Et alors, on les cache des fois dans les clochers des églises, dans les mairies, dans des endroits où c'est plus beau. Où des fois, c'est carrément sur le toit d'une école. Tout ça, c'est au pied, au plus près de l'antenne. Ça, ça s'appelle le BTS. OK ? Bon. C'est ce qui transforme un signal radio à travers une antenne en un signal électronique. D'accord ? modulable. Ici, la même technologie en 3G s'appelle non plus BTS mais Note B. Et elle s'appelle InNote B en 4G. D'accord ? Bon. Mais en fait, alors actuellement, le InNote B supporte des fonctionnalités que ne supportait pas le BTS. Le BTS, il fait de la 2G comme je vous ai montré dans le style d'avant. D'accord ? Par contre, mais sur la même antenne, en fait, vous pouvez avoir les 3 réseaux qui passent dans la même antenne et ici, avoir une armoire. Alors, si vous avez mis une armoire 4G, vous n'avez pas besoin de ces deux-là. D'accord ? Mais on a encore dans certains endroits de la campagne des BTS comme ça. Pourquoi ? C'est au pied de l'antenne. C'est une armoire électronique avec des routeurs dedans qui transforment un signal qui descend de l'antenne qui est un signal électrique. D'accord ? Parce que l'antenne transforme un signal électrique en un signal radio. D'accord ? Bon. Et le signal radio, il va jusqu'au terminal. D'accord ? Qui se capte avec. Bon. On va voir après. Je vais rentrer dans le détail. Hein ? Bon. Donc, ensuite, derrière, il y a plein de BTS partout, plein de notes B partout, plein d'inodes B partout. Ça, c'est ce qu'on appelle les sites radio. Il devrait y avoir un S ici. D'accord ? À site. Bon. Et ces sites radio, ils sont raccordés à certains endroits dans le coin, mais pas à 100 mètres. Parce que là, entre ça et ça, c'est de la fibre optique. D'accord ? Hein ? Là, ils sont raccordés soit à des BSC, soit à des RNC. Le RNC est en commun à la 3G et à la 4G. D'accord ? Bon. Par contre, dans la première génération, c'était des BTS qui étaient raccordés à des BSC. Et dans la... Quand vous parlez à quelqu'un comme moi, quand il parle d'un BTS 4G, qui en fait devrait dire inode B, il dit BTS. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on parle entre ingénieurs. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Des fois, c'est ce qu'on appelle un chinte. Bon. Il y en a d'ailleurs certains qui travaillent que dans les inodes B et qui ne savent pas qu'ils ne travaillent pas dans un BTS. Parce qu'ils viennent d'en bouger. D'accord ? Alors, ensuite, tous ces BTS-là sont raccordés par un réseau de fibres ou de fesseux herdiens vers des concentrateurs qui sont des concentrateurs disons pseudo-départementaux. Il y en a 30 dans un département. Vous voyez ? D'accord ? Ils sont bien situés et ils sont dans des endroits protégés, en ville, avec beaucoup d'électricité, avec des onduleurs, etc. Ce n'est pas ce qu'on met dans les campagnes. Ça, c'est au pied de l'antenne. Vous allez dans la creuse et vous avez une antenne en pleine campagne, vous avez un truc comme ça pas loin. D'accord ? Moi, j'ai une question. En fait, ça, c'est le SI. J'ai dit qu'on ne posait pas de questions. Je réponds après. Ah, pardon. Oui. Parce que sans ça, je ne finis pas, moi. On va voir après. Je n'en suis pas encore au HLR. Le HLR, il vient derrière. Il est là. D'accord ? Attends, attends. Je vais t'expliquer tout. Tu vas voir. Tu vas tout comprendre. Mais on ne pose pas de questions. Parce que sans ça, je n'y arriverai pas. Je me connais. Je me connais. Donc, en fait, vous avez ces EBSC ou RNC suivant si c'est de la 2G ou de la 3G, 4G. Et ensuite, quelque part, il y en a neuf en France pour Bouygues Télécom. Il y a des MSC. D'accord ? Ce sont des trucs qui valent 10 millions de pièces. D'accord ? Deuxième génération. Troisième génération, c'est plus cher. Quatrième génération, je n'ose même pas vous dire. D'accord ? Donc, on n'en achète pas autant qu'on pourrait parce que, naturellement, il faut les amortir. ce qui conditionne le fait que vous pouvez passer beaucoup de coups de téléphone ou peu de coups de téléphone localement, c'est des cartes qui sont dans les BTS ou dans les Note B ou dans les E-Note B et qu'on appelle des cartes avec des calls. Un call, c'est des petits microprocesseurs et un microprocesseur, c'est à peu près 1 000 calls. D'accord ? Donc, si vous avez une carte avec 5 000 calls sur le Ménil-Saint-Denis, le 5 000 unième, il ne passe pas. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, à Quiberon, en ce moment, personne ! Les calls de Quiberon, ils sont à Paris. On a pris les plaques, clic, on le bagnole, hop, on les en met quelque part où il y a une criticité. Par exemple, il va y avoir un match, etc. Il faut des calls autour de la station du match. Pof ! On va mettre dans le BTS des plaques qui viennent de Quiberon, qui viennent de Karnak. L'hiver, il en faut au ski. Les plaques de Tombouctou, ils vont dans le ski et puis après, à un moment donné, c'est l'été ! Ils vont tous aller à la plage. Hop ! On reprend toutes les calls là et là et on va les remettre à Quiberon. C'est exactement comme ça que ça se passe. Ça s'appelle la danse des calls. Alors nous, on ajoute girl. D'accord ? Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous dites punaise, Bouygues Télécom, ça ne me passe pas, etc. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de calls dans le BTS et qu'il y a trop de gens autour de vous qui téléphonent. S'il y a 1000 calls et qu'il y a 1000 personnes qui téléphonent et que vous êtes le mille unième, vous ne passerez pas. D'accord ? Par contre, s'il y en a un qui se raccroche, d'un seul coup, ça remarche. Et alors vous vous dites mais ça ne marche jamais, ça marche de temps en temps, etc. En fait, il faut dimensionner les calls en fonction du besoin d'un moment. Et ça, c'est compliqué. D'accord ? C'est compliqué et en plus, c'est du manuel. Parce qu'en fait, ça coûte la peau des fesses ces plaques-là. Pardon ? Vous êtes une sainte femme, madame. Innocente. Enfin, aux mains pleines. J'espère. Bon, alors je continue. Ensuite, vous avez ici tout le réseau qui va permettre de faire passer les données. Par exemple, si vous faites ou téléchargez une application, vous téléchargez quelque chose, enfin bon, ça ne passe. Votre téléphone, ça passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un réseau de communication et un réseau de data. Ça se sépare au niveau là. D'accord ? Alors c'est ça, ça ou ça, ce trait-là. Hein ? Si, si. Si, si. Parce que moi, ce que je faisais, moi, mon métier, c'était cette liaison-là et cette liaison-là, vous voyez ? Hein ? Cette liaison-là, cette liaison-là et cette liaison-là. Moi, je faisais ça dans le réseau. Je ne faisais pas poser les antennes. Je suis trop petit, je suis trop haut. Hein ? Pardon ? Oui, absolument. J'étais le responsable de réseau de cette partie-là. Alors je connais bien cette partie-là, mais je ne vais pas vous expliquer cette partie-là parce que vous n'en sortirez pas. Bon, alors ensuite, les BSC parlent au MSC et il y a ici les HLR. Le HLR, c'est le dictionnaire. C'est ce qui dit cette personne, c'est mon client, il a payé, il peut coller. Il n'a pas payé, il ne colle plus. D'accord ? Ça va ? Parce qu'on peut rester client sans savoir payer. Si on n'a pas payé, on ne colle plus. C'est du vocabulaire de téléphonisme mais c'est comme ça qu'on parle. D'accord ? Ça va ? Bon, j'avance. Bon, je vous ai expliqué, ça alloue un call. Bon, voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors, maintenant, la 5G, la différence entre la 4G et la 5G. La 5G, puisque les fréquences sont plus hautes, les distances sont plus courtes. On ne peut plus mettre une antenne et vous à une certaine distance parce que sans ça, il faudrait mettre énormément d'antennes. D'accord ? Pour la 5G, on a choisi autre chose. On a décidé qu'on ne mettrait pas plus d'antennes pour la 5G que pour la 4G. Donc, on va avoir non pas une antenne en 5G. Là, c'est la 5G. On va avoir non pas une antenne mais ce qu'on appelle une mother antenna. Une antenne mère. D'accord ? Et elle va avoir des sous-antennes qu'on appelle des small cells. Des petites cellules. D'accord ? Qui seront un peu partout dans le paysage urbain. Et quand je vous disais que vous allez vous habituer à en voir, vous allez en voir beaucoup. Parce que ça, c'était une distance qui était d'à peu près 1 km, 2 km. Et là, vous voyez, il va falloir en mettre plein pour arriver à ce que vous puissiez... Donc, on va avoir des mother antennes, des antennes mère et des small cells. Plus les points mobiles. Naturellement, vous, vous êtes toujours vos points mobiles. Vous, c'est les points mobiles. D'accord ? Ça va ? Donc, vous voyez, déjà, c'est complètement différent. Au niveau de la pose des antennes, le paysage va changer. Alors, je vous montre rapidement. Donc, je répète, il y a une antenne mère. Avec de la fibre ou de la radio, on va vers une small cells. On va sur une small cells et hop, on va récolter ce mobile qui s'accroche à cette small cells qui va communiquer avec celle-là, qui va communiquer avec l'antenne, qui communique avec le réseau. De même, celui-là va passer par là et puis certains, bon, ils vont avoir la chance, eux, d'accrocher directement ou même d'accrocher directement la mother antenne parce qu'un téléphone qui serait ici, il accrochera là. D'accord ? Comme en 5G. D'accord ? Mais vous voyez que ça change complètement le paysage. Ça va changer complètement le paysage parce qu'il va y avoir ces small cells. Alors, ces small cells, bon, alors, bon, bon, en fait, tout ce qu'il y a intéressant dans ce machin-là, c'est qu'il va falloir les accepter. Parce que... Donc, la 5G, c'est pareil, plus ou moins, que la 4G. D'accord ? Sauf que le BTS Note B disparaît et est remplacé par un réseau d'antennes-mères et de small cells. D'accord ? Et que le reste du réseau doit être redimensionné pour supporter des débits beaucoup plus importants. Les small cells se cachent plus ou moins dans le mobilier urbain. Je vais vous montrer ce que j'appelle se cacher dans le mobilier urbain dans le slide d'après. Mais elles vont être très près du client. Le problème de rayonnement, je n'ai pas réussi à avoir le côté dangereux de faire rayonnement des small cells. Pour l'instant, en fait, aujourd'hui, on utilise les small cells des Japonais et des Coréens. Il n'y en a pas d'autres sur le marché. donc on a... Hein ? Oui, enfin, de toute façon, elle a décidé de ne pas prendre de Huawei. Donc, déjà, ça, c'est déjà une bonne chose parce que là, il y avait en plus de l'espionnite qui était plus ou moins prévu. Bon, alors, du coup, il n'y en a plus que deux sur le marché et si vous voulez négocier des prix, il faut en garder deux parce que si vous n'en gardez pas deux, je ne sais pas comment vous tirer les prix, moi, d'accord ? Déjà avec deux, s'il n'y a pas une entente sur votre dos, vous avez de la chance. Bon, alors, donc, il va y avoir, on va aussi avoir beaucoup plus de calls par Mother Antenne. Bon, donc ça, c'est un plus, mais c'est obligatoire étant donné qu'on va connecter je ne sais combien de capteurs à peu partout dans la campagne, dans les maisons, etc. S'il n'y a pas plus de calls, un capteur, c'est un call, d'accord ? Donc, il prend un call comme si vous vous téléphoniez. Donc, si on ne remet pas beaucoup plus de calls qu'avant, ça ne peut pas marcher. Bon. Alors, voilà, quand je parle du... On regarde par là. On me met là. Voilà. D'accord ? Alors, voyez, par exemple, bon, ici, vous avez l'éclairage. Ça, c'est le pot machin dans la rue. L'éclairage et puis il y aura ça là en dessous. Là, on peut le mettre au-dessus. On peut, alors, carrément moins beau, on prend un fil électrique comme ça où il y a je ne sais pas quoi là-dedans et puis on le met là en dessous. Vous voyez ? Avec ici, une petite boîte électronique. C'est ça, c'est de l'électronique. D'accord ? Bon, et puis on peut le mettre au-dessus aussi. Alors, vous voyez, ça donne ça. Voilà, un beau poteau. Vous voyez ? Dans la rue, il y en a un, deux, trois. Ça se voit, hein ? Regardez cette avenue-là. Un, deux, trois. Un, deux. Quand je vous dis qu'on allait en voir partout, on va en voir partout. Alors, quand on les voit comme ça, on se dit, c'est pas si mal que ça, finalement. Mais alors, regardez en Chine. En Chine et au Japon, c'est comme ça. Alors, vous voyez là, c'est beau, hein ? C'est pareil, ça marche aussi bien. Mais alors ? Non, c'est la 5G, ça. C'est la 5G japonaise. Et ça, c'est la 5G coréenne. Voilà. Et là-bas, ça gêne personne. Parce que si vous avez déjà été au Japon ou en Corée, la téléphonie, c'est déjà comme ça. Alors, un peu plus de fil, un peu moins de fil, ça ne les gêne pas. Ça va ? J'ai remis le... J'ai vu ton oeil. Hein ? Bon, alors naturellement, ici, c'est déjà plus beau. Là, c'est ça. Ça, c'est ça. D'accord ? Vous voyez ? Boum ! Hein ? Là, c'est là. Oui, c'est là, quoi. Bon, mais alors, les 3K, là, que j'ai mis, là, c'est parce que c'est moche, quoi. Ces 4K, là, c'est affreux. Et on aura ça. Aussi, quelque part. Et alors, dans les campagnes, ce sera surtout ça qu'on aura. Hein ? Bon. Parce qu'ils ne vont pas aller remettre un poteau. Ils iront récupérer le vieux poteau où il y a déjà de la téléphonie qui existe. Et puis, etc., ils se mettront dessus. Hein ? Parce que vous savez, dans les petites villes, vous savez, 500 habitants, pour mettre un poteau électrique, il faut 10 ans. De négociation. Hein ? Alors, on va aller prendre le poteau qui existe et on va se mettre dessus. Donc, quand je vous disais que ça va s'implanter dans le mobilier urbain, c'est comme ça que ça va être. Alors, espérons que ce sera comme ça. Mais ça risque d'être aussi comme ça. Bon. Passons. Alors maintenant, accrochez-vous. On fait de la technique. D'accord ? Et je vais répondre à tes questions. D'accord ? Alors, étape 1. J'ai un monsieur X et monsieur Y. Ils ont tous les deux un téléphone. Ok ? Monsieur Y il est client de ce réseau d'opérateurs A, opérateurs B. Ok ? Et monsieur X, il est client de cet opérateur-là. C'est-à-dire, ça c'est Btélécom, ça c'est France Télécom, par exemple. D'accord ? Ils ne sont pas clients du même opérateur. D'accord ? C'est pour introduire les HLR, sans ça c'est trop simple. D'accord ? Donc, il va s'accrocher ici, suivant le moment où il avance. À un moment donné, il est dans de la 5G. Il va s'accrocher à une mother antenna à travers une small cells. Il avance, hop, il repasse en 4G. Bon, il va attraper un 3G. Il va attraper un BTS. Il repasse en 5G. Il attrape un autre B, un autre B, etc. Au fur et à mesure qu'il va avancer, il va passer d'un appareil à l'autre. Vous voyez très bien que s'il voulait avoir de la qualité 5G tout le long, ça ne colle pas. Ça collera quand le réseau 5G sera partout et qu'on pourra avoir une continuité 5G. Au début, on va avoir de la 5G, puis on avance à moins de ne pas bouger. Mais si on bouge, on va bouger avec la voiture, on bouge. D'accord ? Et la probabilité pour que par exemple le Maine-Île-Saint-Denis soit entièrement en 5G avant 2 ans, 3 ans, c'est aléatoire quand même. Je prends le Maine-Île-Saint-Denis parce que ce n'est pas une grande ville. 7000 habitants, ce n'est pas énorme. Enfin, ce n'est pas une grande ville. On n'est pas prioritaire. Alors, on n'a aucune industrie. Ce qui fait que ça nous rend vachement prioritaire. Alors, passons. D'accord ? Donc, à un moment donné, Monsieur X, ok ? Il appelle, il appelle, il passe, il accroche un de ses appareils. Donc, un de ses réseaux. 5G, 3G, 4G, 2G, 3G, 4G. D'accord ? Je ne redis pas à chaque fois. D'accord ? Ce réseau-là, il faut qu'il dise est-ce que ce monsieur, il a le droit de téléphoner. D'accord ? Il va appeler le HLR. Le HLR va répondre, alors ça se fait comme ça, en fait, mais ça se fait à travers ça. Mais c'est quand même le HLR qui répond, ok ? Et qui dit, oui, oui, il a le droit de s'accrocher. Donc, à ce moment-là, cette personne-là, il a la possibilité de numéroter ou d'appeler une application ou de télécharger quelque chose. Enfin, voilà. Il a le droit de travailler avec ses numérotiques. Au point de vue radio, il est, ok, ça va ? Ah oui, je ne peux pas taper là, même dedans. Alors, est-ce que... Non, c'est pas le cas. Est-ce que ce téléphone a payé chez A ? Ok ? Bon, puisqu'on est l'opérateur A. Oui, il peut, donc il peut tout faire. D'accord ? Bon. Ce téléphone-là, lui, il est aussi sur le réseau, mais il est sur le réseau de l'opérateur B. Il fait la même opération. Pour l'instant, ni l'un, ni l'autre ne téléphonent, mais ils sont chacun sur leur réseau. Ils sont accrochés à quelqu'un qui les connaît. Ça va ? Bon. Alors, maintenant, naturellement, il y en a un qui va appeler et c'est M. X. M. X appelle M. Y. Quand il appelle M. Y, il appelle un BTS ou un autre B ou un E-node B. Enfin, je n'ai pas tout remis. D'accord ? Il établit une connexion avec ce MSGSN. Ok ? Et lui, il n'est pas en communication. Il n'a aucune connexion. Il a le téléphone dans la poche. Il attend qu'on l'appelle. D'accord ? Bon. Alors, le MSG va s'adresser au HLR qui dit oui, oui, il peut appeler. Mais, il appelle M. B. OK ? M. Y. D'accord ? Et M. Y, il n'est pas chez l'opérateur, par exemple, l'opérateur A. Il n'est chez l'opérateur B. Donc, l'opérateur A ne sait pas dire est-ce qu'on peut téléphoner ou pas ? Ce n'est pas lui qui va répondre, c'est l'autre. D'accord ? Donc, à ce moment-là, le MSG s'adresse à son HLR qui répond je ne connais pas et il dit est-ce que quelqu'un le connaît ? Et il s'adresse à tous les opérateurs qu'il peut voir. D'accord ? Ça peut être des opérateurs français comme des opérateurs étrangers en roaming. D'accord ? On peut appeler en Italie. Je peux appeler de France en Italie directement. Ça marche pareil. Donc, on voit tous les HLR. Alors, on passe par un MSG qui dit est-ce que tu le connais toi ? Est-ce que tu connais monsieur là ? Il répond oui, c'est chez moi. D'accord ? À ce moment-là, on va établir une connexion comme ça. OK ? À ce moment-là, la communication s'établit entre ce monsieur-là, celui-là, celui-là, et à travers ce BTS, il va s'accrocher et ça va sonner dans ce poste-là qui va répondre ou pas répondre. Enfin, si réponse, la communication téléphonique est établie. Ça va, que ce soit en 3G, en 4G, en 5G, et même demain en 6G, ça marchera comme ça. D'accord ? Sauf que les appareils changent de nom naturellement à chaque fois. Ça, c'est un appareil, ça ne bouge pas ? Ça ne bouge pas. Sauf que quand alors, et alors, ici, si vous voulez, ça là, ça s'appelle du roaming d'opérateur, c'est-à-dire qu'on passe de l'opérateur de ce HLR à cet opérateur de ce HLR. La relation entre les deux HLR à travers ce réseau-là, ça s'appelle du roaming d'opérateur. D'accord ? Et ensuite, il y a un roaming qui s'établit comme ça maintenant. Et ça, ça s'appelle un roaming d'antenne. Et ce téléphone, il va se balader entre ce BTS-là et ce BTS-là, puis un autre, puis un autre, puis un autre, par exemple, s'il roule sur l'autoroute. D'accord ? À un moment donné, on passe toujours l'appel au signal le plus fort, le signal entrant le plus fort. C'est-à-dire, par exemple, quand je suis ici, je vois ce BTS et je vois ce BTS. Mais là, j'ai un signal plus faible que là. Pourquoi ? Parce que je suis plus près dans celui-là, où je suis mieux placé, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas... Il y a une raison pour laquelle je vois mieux ce BTS que l'autre. donc, on va s'accrocher au signal le plus fort. Je fais un peu de technique, mais si je ne fais pas de la technique, vous ne comprendrez jamais la 5G. D'accord ? Alors, j'avance. Le call est réalisé, il parle. D'accord ? Et ici, je totalise les coûts du réseau A pour que si... Par exemple, si M. X veut avoir le tableau de ses calls, il peut les avoir à la fin du mois, il suffit de les demander. On les trouve sur Internet. Et ici, on va totaliser les coûts du réseau B. D'accord ? Donc, en fait, chacun sait. Et si M. Y n'a pas un forfait, tant qu'on est dans le forfait, si vous voulez, ça ne sert à rien. Ça et ça, ça ne sert à rien. Si j'ai un forfait là et un forfait là, et que c'est des forfaits limités, de toute façon, les calls, c'est bien, mais enfin, ni M. X ni M. Y ne vont aller demander à regarder la liste de leurs coûts puisqu'ils s'en foutent. De toute façon, ils ont payé un forfait au mois. D'accord ? Par contre, vous savez, il y a des gosses à qui on donne une petite carte. Ils ont une demi-heure pour rappeler le moment quand ils sortent de l'école. Je voudrais des sucres d'orge. Voilà. À ce moment-là, si vous voulez, il y a un moment donné, on coupe la communication. C'est-à-dire que quand le forfait, ici, les coûts vont être totalisés pour M. Y, qui est un gamin qui a une demi-heure de call, s'ils parlent pendant une heure, au bout d'un moment, on lui coupe le chèque. D'ailleurs, c'est meilleur pour les parents. C'est ça, il faut payer la facture. Ça va ? Vous voyez comment ça marche ? Ça, c'est la téléphonie classique. D'accord ? Bon. Alors maintenant, on introduit les small cells, la 5G. Ça, c'est la même chose. C'est la 5G. Alors, ici, en fait, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Vous voyez, je m'accroche à une small cells qui passe à être en fibre, en radio, en fibre, avec une small cells ou une small cell. Pouf ! et je vais sur la mother antenna. Mother antenna qui remplace le BSC et le BTS et je m'accroche au SES. J'établis une connexion avec quelqu'un qui n'est pas obligatoirement en 5G. S'il est en 4G, si par exemple, moi, je suis en 5G et que j'appelle quelqu'un qui est en 4G, je vais passer par ce système-là. Vous voyez, là, c'est exactement le dessin d'avant. Sauf que là, on n'a pas du tout la même chose. Par contre, si c'est une 5G qui appelle une 5G, on va passer par là. D'accord ? C'est-à-dire que là, on va accrocher la mother antenna de ce côté-là, le small cells de côté-là et ici, on travaille en 5G de bout en bout. Alors que si j'appelle comme ça, je suis de 5G jusque-là mais à partir de là, je suis en 4G. Parce que je peux appeler un gars qui est en 4G, excuse, je peux appeler quelqu'un qui est en 4G alors que moi, j'ai un 5G. Sans ça, au début, on n'appellerait plus grand monde pendant un moment. D'accord ? Bon. Et donc, en fait, un téléphone 5G, c'est aussi un téléphone 3G, 4G et 2G. D'accord ? Ça va ? Donc, en fait, vous voyez qu'on va supporter les réseaux d'avant, pas anciens, je ne vais pas vous dire anciens, mais les réseaux de 2G, 3G et 4G vont être supportés par la 5G et on peut par ce biais-là. Par contre, si je fais une communication comme ça, alors je peux établir entre les deux HLR, les deux HLR ont dans, c'est des annuaires, les HLR. Dans le HLR, il y a le slicing. Par exemple, si vous dites, moi, je suis monsieur X et je suis médecin et je fais des opérations à cœur ouvert, à distance, ok ? Et l'autre machine, ici, c'est une machine qu'on connecte comme ça, ok ? Et qui est ce que l'opérateur qui fait l'opération voit sur place, en Afrique, par exemple, d'accord ? Là, je suis en France, là, je suis en Afrique, d'accord ? Vous voyez bien que si on veut faire une opération à cœur ouvert et que ça ne se bloque pas au milieu en attendant que le signal arrive et puis que le bistouri est planté dans la veine et on ne le retire pas parce que ça se bloque, vous voyez ? Donc, il faut avoir négocié un temps de réponse, un temps de latence, un slicing, d'accord ? Ça s'appelle le slicing, c'est-à-dire les conditions d'opération, les temps de réponse, les temps d'acheminement, les temps de tout, d'accord ? Et ça s'appelle une négociation de slicing. Ça se fait de HLR en HLR puisque ici, il y a les droits de lui et ici, il y a les droits de lui. Donc, on va faire une demande de slicing et ça va répondre OK, on établit une connexion à ce moment-là de la end-to-end comme ça avec ces conditions de slicing. Par exemple, sans repasser par les MSC. Ah si, on passe par les MSC. Mais en fait, les MSC, ça ne fait qu'acheminer le call, d'accord ? Après, c'est les conditions pour l'acheminer qui sont une négociation. C'est-à-dire que le MSC, quand il a ce qu'on appelle un slicing fort, il va donner la priorité sur tous les autres qui ont un slicing faible. C'est-à-dire que, par exemple, pendant qu'il y a une opération à cœur ouvert comme ça, il y aura un certain nombre de choses qui marcheront peut-être moins vite pour les autres. Et ce n'est pas grave parce que vous, vous êtes en train de téléphoner à lui pour savoir comment on met la béchamel dans la sauce. D'accord ? Ce n'est pas la même chose. Vous voyez ? Ce n'est pas la même importance. Il y en a un qui meurt et l'autre qui brûle. Bon. D'accord ? Je blague un peu. Mais c'est de la technique, ça. Je vous explique de la technique en rigolant, mais c'est parce que je la domine un petit peu quand même. Et puis, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est comme ça que ça marche. D'accord ? Et ça, le slicing, c'est la 5G. S'il n'y a pas de 5G, il n'y a pas de 5G. La 5G, sans slicing, la 5G, c'est la 4G. D'accord ? Le seul moyen de donner de la priorité à quelqu'un par rapport à tout cet ambre grillon de 2G, 3G, 4G, 5G et 6G, demain, c'est le slicing. Mais pour ça, il faut que ce HLR-là et ce HLR-là, ils vous connaissent. c'est-à-dire, c'est monsieur un tel et madame un tel qui se parlent. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a pas de droit. Aujourd'hui, vous avez tous les mêmes droits. En fait, c'est les droits du hasard. C'est-à-dire, vous êtes bien placé au pied de l'antenne, vous avez une connexion merveilleuse. Vous vous éloignez de l'antenne et vous n'avez plus une connexion merveilleuse. Aujourd'hui, on est comme ça, jusqu'en 4G. en 5G, même si vous vous éloignez, vous garderez, dans la mesure où c'est possible de faire passer le signal, vous garderez le signal avec le temps de réponse que vous avez négocié. Et ça permet de faire des tas de choses. Oui, ah oui, c'est ça. À chaque hall. D'accord ? Mais c'est à l'établissement de la connexion. On ne le fait qu'une fois. Alors, il peut y avoir des renégociations s'il y a des coupures. C'est-à-dire qu'il y a des renégociations d'écoles. Le slicing se renégocie si, par exemple, il y a une rupture de... Par exemple, à un moment donné, pour une raison que vous, une autre, OK ? Vous pourrez avoir avec le slicing, les hauts débits et la latence limitée, vous pourrez avoir un réseau qui permet de faire du métavers. D'accord ? Le métavers, c'est le machin de demain. C'est un défi qui est, en fait, de réinventer le monde tel que nous voulons et c'est un sujet intéressant. Moi, je vais vous dire, j'endors plus. Voilà. Le réseau de demain, c'est votre PC. D'accord ? Elle, elle voit exactement ce qu'il y avait dans l'autre photo. D'accord ? Vous savez, elle voit ça. Et puis là, elle communique par la 5G. parce que si elle ne communique pas par la 5G, et encore là, j'aurais dû mettre ici un routeur. Pour mieux imaginer le truc. Vous voyez ? Et le métavers, c'est l'utilisateur de la 5G. L'utilisateur de la 5G de demain, alors est-ce que ce sera un casque comme ça ou pas ? Ça, c'est un détail. Parce qu'on peut inventer le jour. On pourrait très bien avoir une projection sur le mur ou autre chose. Mais en fait, comme ça, ça fait bander tout le monde, ce sera ça qu'on aura. Ça, c'est sûr. Chacun. Voilà, les pignons. Merci. Parce que par les 5G, ça en dira à quoi ça va servir. Ça sert à rien. Le monde de demain, ça, ça ne peut pas se faire sur la santé. Et puis après, il y a tout ce qu'il dit dans l'industrie, dans le médical, ça va se faire. Ça, c'est sûr que le médical, il y a une révolution du médical qu'il faut faire. La preuve, nous, c'est plutôt que ça va plus que ça va plus qu'il va bien faire. Le seul moyen pour remplacer les 50 médecins qu'on n'a pas qui ne vont pas à l'école donc on ne les aura pas avant 10 ans, d'accord, c'est d'utiliser un médecin qui est en pilote avec des infirmiers au bout. Je ne comprends pas. Parce que les vrais médecins, ils disent que la médecine, ça passe par le touche, l'écoute, une relation directe par un médecin avec des machines à distance. Ça dérange les 4 heures. Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. J'aurais peut-être pas dû prendre le médecin. Par exemple, la formation en médecine, oui, pour les chirurgiens, la chirurgie cardiaque, par le médecin. Ça sera des choses extraordinaires. La pratique de la médecine, allez parler avec des médecins, pas de médecins libéralistes, vous avez eu la question. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais par exemple, ce qui est sûr, c'est que l'hier qui ne sait pas réparer ta manueule, s'il y a quelqu'un à distance qui dit comment il faut faire, il faut arriver. J'ai une question. Est-ce que vous sauriez... Allô ? Oui. Est-ce que vous sauriez calculer, justement, l'énergie consommée en prenant, justement, puisque vous connaissez tout le détail des réseaux, est-ce que ça serait faisable ? Pas vous, mais je veux dire les entreprises comme Bouygues ou Orange, ils sont obligés de le faire. Aujourd'hui, en 3G, en 4G, en 4G par exemple, pour le réseau data comme pour le réseau commutation, c'est-à-dire le réseau du haut ou le réseau du bas, vous vous rappelez, dans mon dessin, d'accord ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le bilan énergétique de tous ces appareils, c'est fait par Oui Télécom, c'est fait par France Télécom, c'est fait par tout le monde, d'autant qu'il y a quelqu'un qui s'appelle EDF qui leur envoie une facture. Et donc, de toute façon, la facture, ils la voient arriver tous les mois ou tous les 3 mois, je ne sais pas, et ils la payent. Et en ce moment, on leur dit, on va la multiplier par 10. Peut-être. Bon. Enfin, je ne pense pas qu'eux, on va la leur multiplier par 10. On va multiplier la vôtre par 10, mais pas la leur. Mais ça, j'en suis sûr. Parce qu'eux, ils savent négocier, ils ont des avocats, ils vont trouver le moyen de passer par des petits biais, etc. Bon. Il n'empêche qu'ils savent exactement combien, quel est le bilan énergétique de leur réseau. Ils savent à peu près calculer quel sera le bilan énergétique de la 5G qu'ils auront mis quand les 20 000 antennes que je vous ai citées seront installées. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est la consommation des UE, c'est-à-dire des postes que vous aurez vous, des capteurs que vous aurez vous. Tout ça, c'est des choses qui n'existent pas au sens... La facture n'arrive pas chez eux, elle arrive chez vous. D'accord ? Quand vous rechargez votre portable, c'est votre électricité. Quand vous aurez un capteur dans votre frigidaire qui est branché avec une prise dans la maison, c'est votre truc. Et puis en plus, ce que vous oubliez, c'est qu'il va falloir foutre des onduleurs. Parce que votre frigidaire, s'il a un capteur et qu'on coupe l'électricité, il ne répond plus. Parce que largement, la 5G, c'est un problème... C'est un problème de croissance, en fait. D'accord ? Bon. Ensuite, la 5G est attendue parce que c'est le seul moyen de faire du B2B, du business to business. le business to business de demain, c'est impérativement un business qui passe à travers des vitesses qui sont celles de la 5G. D'accord ? Bon. Alors, parce qu'on va développer des objets, on va développer des services du futur, la voiture autonome, la santé connectée, les jeux vidéo immersifs en mobilité. C'est... L'immersif, si vous voulez, c'est la prochaine conférence que je compte faire. Ça vous intéresse, je vous verrai vous la faire. Bon. Bon. En fait, et puis ensuite, est-ce que la France ne peut pas être comme la Chine, l'Allemagne, les USA, la Corée du Sud qui sont en train de rafler la mise ? Déjà. OK ? Si en plus, nous, on n'avait pas le réseau, alors on est mort. L'Europe est morte. D'accord ? Parce que malgré tout, il faut le dire, l'Europe a loupé la 5G en point de vue techno et elle a loupé, elle a loupé la 4G et elle a loupé la 5G. Ouais. Et elle est partie pour louper la 6G. Hein ? Bon. Donc on a compris, il va falloir acheter. Alors est-ce nécessaire ? Eh bien, est-ce qu'on peut ne pas le faire ? Est-ce qu'on peut être le petit village gaulois qui n'a pas la 5G ? Non. Enfin, je ne sais pas, vous êtes tous plus ou moins des techniciens, sans ça, vous ne seriez pas là. Eh bien, ce n'est pas possible, quoi. Bon. Alors par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi au point de vue énergie, au point de vue, etc. Ça, c'est autre chose. Il y a certainement des moyens d'être plus économe que ce que font France Télécom, Puy Télécom et c'est tout puisqu'en fait, il n'y a que deux qui font vraiment des réseaux actuellement. Est-ce qu'il y a des zones blanches ? Alors normalement, les zones blanches, si, si, tu peux, tu peux poser. Les zones blanches, je n'en parlerai pas de toute façon, donc je peux en parler. Normalement, il ne devrait plus y en avoir puisqu'on va commencer par les zones blanches. Normalement. Alors, c'est ce qui est écrit. Maintenant, vous savez, c'est autre chose. Est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, nous reprocheront d'avoir fait la 5G comme on nous reproche les centrales atomiques il y a six mois et aujourd'hui, on nous reproche de ne pas les avoir fait assez. Est-ce que, bon, voilà, est-ce qu'on nous reprochera ça comme l'éolien terrestre, le machin, tout, toutes ces nouvelles technologies, un jour, on nous dit qu'il faut les faire, un jour, on nous dit qu'on n'aurait pas dû les faire, etc. En fait, on n'en sait rien, mais on les fait quand même. Voilà. Bon, et je pense que le grand danger, ce serait pas de ne pas le faire, c'est de le faire trop tard. Si on le fait trop tard, la France sera petite nation. En fait, de toute façon, je n'ai pas la réponse à cette question parce que faut-il faire ou faut pas-t-il faire. C'est parti, de toute façon. Mais, on ne peut pas ne pas le faire, donc on le fera. Alors, la 5G, ça permet de faire penser des millions d'objets connectés au kilomètre carré. C'est les industries du futur, tout ce qu'on appelle 4.0. Je sais que vous avez eu des conférences là-dessus, donc je ne vais pas reprendre ce que c'est que la 4.0. Mais enfin, les voitures autonomes, etc. Et puis, de toute façon, en 2023, si on ne fait pas la 5G, le réseau 4G, il est saturé. C'est-à-dire qu'il y aura trop de téléphones et on ne pourra jamais y mettre des capteurs. D'accord ? Donc, il faut faire quelque chose. Alors, ou on double la 4G ou on fait la 5G. Ce qui serait quand même un peu con de faire la technologie d'hier. Je m'excuse d'avoir été grossier. 4G, 5G, est-ce que ça ne signifie pas grand-chose pour vous ? Imaginez-vous que vous souhaitez télécharger une vidéo d'environ quelques gigas. En 3G, il fallait compter en heures ou en jours pour le télécharger. Avec la 4G, il fallait pas mal de minutes. En 5G, ce sera instantané. D'accord ? Par exemple, pour faire du streaming, des jeux en ligne sur des smartphones de demain, sur la visioconférence ou encore des réseaux sociaux, il n'y aura pas de contraintes parce que vous aurez du slicing qui vous donne une priorité. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes sur le même réseau que tout le monde et donc tout le monde a la même priorité que vous. Demain, celui qui voudra faire ces choses-là, il aura du slicing qui permettra de dire moi, je paye plus cher mais je veux. D'accord ? Bon. Et puis, il y a un risque de saturation des réseaux 4G en 2023. OK ? Bon. Alors, est-ce que l'Internet sera suffisant ? C'est une grosse question et c'est un peu l'objet de la prochaine conférence. Donc en fait, par exemple, un euro possesseur d'une connexion domestique par fibre qui a pourtant un très bon débit, c'est ce que j'ai chez moi, d'accord ? Eh bien, aujourd'hui, il faut quelques dizaines de minutes pour télécharger les jeux récents de 30 à 90 gigaoctets. Il faut à peu près ce temps-là avec une fibre qui marche bien. D'accord ? Bon. Avec la 5G, ce sera quelques secondes. D'accord ? Quelques secondes, c'est moins de 5 secondes. Enfin, ça dépend naturellement de la taille. J'avance. OK ? Alors, les normes. Bon. Je vais aller assez vite sur ces slides parce que ça n'a pas d'intérêt. Vous trouverez ça partout. Mais je vais juste prendre les débits crêtes, ils passent de 1 giga à 20 gigas. Les 10 gigas, les débits moyens, parce que les débits crêtes, ça ne veut pas dire grand-chose. Les débits moyens, ça, c'est important. Les débits moyens, c'est ce que vous voyez, en fait. Le débit crête, on ne le voit jamais. Tandis que le débit moyen, ça passe de 10 mégabits par seconde à plusieurs gigabits par seconde en deuxième génération. D'accord ? Bon. La latence, c'est de 10 millisecondes en 4G. Ça sera moins d'une milliseconde en 5G. Les objets connectés, on peut en connecter aujourd'hui en 4G 10 puissance 5 sans aucun slicing, sans aucune priorité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, par exemple, la surveillance de ma fenêtre, ce n'est pas très important. D'accord ? On peut répondre en 10 secondes. Le gars, tant qu'il essaye d'ouvrir la fenêtre, bon, voilà. Alors que ce sera 10 puissance 6. On pourra avoir 10 puissance 6 objets connectés. C'est des milliards d'objets connectés. Aujourd'hui, on en a pratiquement peu. D'accord ? Et on aura le slicing en plus. L'énergie énergétique, par contre, voilà, 1X, 100X. Ah oui, on ne peut pas tout avoir. Ça consommera plus. Oui, mais à partir du moment où vous aurez, par exemple, dans votre maison, si vous n'avez aucun capteur, et si demain, je vous en mets 100, vous aurez 100 points électriques à surveiller en permanence. Moi, j'ai 4 radiateurs à Kiberon dans ma maison que je surveille à distance depuis le Ménil de Saint-Denis. D'accord ? Eh bien, ils sont allumés. Ils sont allumés. OK ? Et ma livebox, elle est allumée à l'année. Je ne peux pas l'éteindre. Sans ça, je ne vois plus, mais là, il y a un radiateur. Eh bien, voilà, c'est des contraintes. Et donc, naturellement, ça réagit sur l'énergie électrique. Bon, alors ça, c'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Alors, facture énergétique ou facture numérique, ou fracture numérique, ce n'est pas des factures, c'est fracture. Quel est, tel est le débat. Il faut passer à un choix à faire. OK ? Et vous le ferez. Vous le ferez sans le vouloir. Vous aurez la 5G et vous mettrez des capteurs partout. Parce qu'on va vous vendre tout avec un capteur. Il n'y aura plus un appareil être ménagé dans votre voiture, dans votre garage. Il n'y aura plus un appareil qui n'aura pas un capteur. Et vous le brancherez. La première chose que vous ferez, vous prendrez votre iPhone et vous cherchez l'application pour le faire marcher. Tout le monde fait ça. L'application gratuite, c'est qui peut se passer de la 4G aujourd'hui ? Qui peut se passer du Wi-Fi aujourd'hui ? Et qui se passera de la 5G demain ? Peut-être, oui. Mais pas moi. Alors la 6G, c'est un seul slide. La 6G, c'est dans 10 ans. C'est un débit théorique de 1000 gigabits par seconde. 10 fois plus rapide que la 5G. C'est la génération d'après. D'accord ? On ne l'a pas aujourd'hui. Deux pays ont déjà lancé les hostilités, toujours les mêmes, la Corée du Sud et la Chine. Dont les sociétés sont bien connues. Les deux mêmes sociétés. D'accord ? Cherchez pas, il n'y a pas d'Européens. Il n'y a pas d'Américains non plus. Ça, c'est beaucoup plus grave. Bon, ce sera pour 2030 avec au début des débits 50 fois plus rapides que la 5G. 50 fois plus rapides que la 5G. Imaginez ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Je ne sais pas. La 6G fonctionnera. Alors là, tenez-vous, c'est une révolution. Elle fonctionnera dans l'espace, dans l'air, dans la mer et dans la Terre. Sous Terre. Elle passera à travers la Terre. Ces fréquences sont capables de passer un certain nombre de mètres en dessous Terre. Avec des ondes qui seront comprises entre 10 GHz et 30 THz. Ce sont des fréquences qui aujourd'hui ne sont pas libres. D'accord ? Et que personne n'utilise en fait. Même pas les militaires. Donc celles-là, on n'aura peut-être pas trop de problèmes pour les avoir parce que les militaires n'ont jamais réussi à les utiliser. Vous avez dit des croissances. En 2032, j'aurais 87 ans et j'ai hâte de voir ça. Si jamais. Voilà. Alors, j'ai encore quatre slides si ça vous intéresse. Ce n'est pas le même sujet, mais c'est l'utilisation. Est-ce que vous m'autorisez à le faire ? Ce n'est pas du même sujet. Et après, on passera aux questions. Oui, oui, mais tap, tap. Non, non, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. J'ai répondu à pas mal de tes questions sans le vouloir. Alors, on va fermer celui-là comme ça. Voilà. voilà alors Marc Zuckerberg alors ça s'écrit comme ça ou comme ça comme vous voulez c'est surtout Marc Zuckerberg qui agite le cocotier en ce moment sur le sujet je ne te gêne pas là en fait pour lui c'est le successeur de l'internet actuel je ne vais pas vous parler de la successeur de l'internet actuel je vais simplifier mes slides mais vous allez voir que sans la 5G ça c'est impossible c'est impossible en clair c'est un ensemble de mondes virtuels 3D immersifs dans lesquels on se connecte avec un avatar virtuel on n'est pas un homme on est un avatar d'accord et on a un casque de réalité virtuelle j'ai des photos plus loin d'accord donc en fait c'est un monde issu des jeux vidéo avec lequel on s'interconnecterait on interconnecterait les réseaux sociaux les espaces collaboratifs les marketplaces le e-commerce mais aussi le B2B le B2C le télétravail etc l'usine 4.0 j'en passe c'est des détails etc avec indispensable le développement de la caméra 5G ce qui n'est pas fait c'est un outil qui ne marche pas encore actuellement tout ce qu'on nous a montré en métavers c'est fait avec des caméras 4G et c'est pas ça bon des projecteurs 5G aujourd'hui on a que des projecteurs 4G d'accord donc ça vous voyez que la technologie des télécoms rapides d'aujourd'hui la 5G vont amener des besoins pour les utiliser et des nouveaux outils c'est ça que j'essaye de développer dans la branche avec aussi des routeurs 5G parce qu'aujourd'hui on n'a pas de routeurs 4G on n'a que des routeurs 4G on n'a pas de routeurs 5G c'est à dire la sécurité si vous ne la faites pas dans les trucs comme ça alors là si vous voulez on vous pirate tout parce que vous allez mettre des capteurs partout ok et qu'on va y accéder on rentre chez vous comme on veut on rentre dans votre compte en banque on fait tout d'accord donc il va tout falloir avoir des routeurs 5G ça ça n'existe pas ça ça n'existe pas ça ça n'existe pas ok la smart city et le smart building et bien il va bien falloir les faire et pour l'instant on a juste on est en train d'installer les premiers les premiers outils de télécom mais dans les buildings de la défense il n'y a rien qui est capable de l'utiliser aujourd'hui il va falloir qu'ils investissent s'ils mettent des routeurs 4G tout le monde va rentrer dedans il n'y a plus de protection bon et donc avec des smart buildings smart city et smart building avec des réseaux 5G privés et en fait la 5G alors j'ai bien dit 5G privé parce que jusqu'à présent aujourd'hui je vous ai expliqué la 5G publique mais il va falloir aussi installer dans les buildings de la 5G privé avec de la sécurité 5G privé tout ça Cisco ne l'a pas encore sorti il en parle et pas con il en parle il y travaille mais c'est pas sorti d'accord bon donc en fait vous voyez le métavers c'est bien gentil Marc mais en fait en dehors de sa démo il n'y a rien qui marche derrière la 5G n'est pas encore là heureusement mais de toute façon ça ils ont 4 ans pour le faire pas plus dans 4 ans s'ils ne l'ont pas fait je ne sais pas ce qu'on va faire de la 5G c'est pas